Il y a des gens là qui sont pour toi. S'il te manque quelque chose, voici sa photo, voici sa part de boisson. Boisson comprise. Ah non, j'ai bu seulement l'eau. Tous les enfants de ce monde, ils sont habiles. Quand ils veulent faire du mal, ils sont intelligents. Vous voyez, dans l'Évangile, Joseph n'a pas eu l'intuition de sauver Jésus. C'est Dieu qui lui révèle par les anges. Donc ne disons jamais, oh je suis trop fort. Je prends les dispositions, non, il faut prier, il faut confier ta vie à Jésus. C'est Dieu seul qui a la meilleure sécurité, la sécurité infaillible, la sécurité qui est la plus grande et la plus forte. La plus grande sécurité c'est Dieu. Non, moi, je pars là-bas, je m'assois derrière. Prends quelqu'un qui m'a fait. Parfois, mon frère ne m'a pas pour toi. Tu vois ce qu'on a invité quelqu'un d'autre d'alors. C'est toi qui es calculé. Tu assois là où tu veux. Plas même le dernier plat. Va même manger les microns. Il faut la vipers. Les gourmands, les gens qui ont pu manger. Non. Le mal atteint des pertes. On mange. Vous pouvez manger d'une même multitude, mais on veut le poison mystique qui va se rendre à terre de toi. On lui dit, mais si nous tous on a mangé, non? Voilà, je dis. Comment on me dit ça? Comment on me dit qu'on l'a empoisonné? Non, on nous tous on a mangé. Non, le mal à des spécialistes du mal, qui savent faire des choses contre une seule personne et que ça ne nous intéresse pas. Alors, vous voyez, Dieu nous donne un enseignement, un très grand enseignement à travers cet évangé. Il dit à Joseph, puis, ne mettons pas Dieu les pleuves. Il s'agit de comprendre qu'on ne doit pas mettre Dieu les pleuves. Parce que si tu es la main des malades, tu vas traverser la route, ça va regarder. Non? Le premier enseignement, ne pas mettre Dieu à les pleuves. Le seul pape Jean-Paul II avait écrit un traité, « Fides et ratio » La foi est la raison. Deuxième. Tu parles deuxième. La foi est quoi? La raison. Ce n'est pas parce que tu le pries que tu ne dois plus réfléchir. C'est pas parce que tu réfléchis que tu ne dois plus prier les deux bons âmes. C'est pas simple. Mais ça vit tout là. C'est comme on a dit, « Ah non, je n'ai pas peur. Moi? Non, moi. Non, moi, je... Non, moi, je... Non, moi, j'ai combien? Moi? Moi, je n'ai pas peur. Je sais comment tu en veux, je crois en moi. Je ne parle pas de mes ennemis. Non. Dieu nous invite à comprendre à travers l'évangile que nos ennemis doivent être plutôt sérieux. Pour ne pas les sous-estimer. Pour ne pas faire le gros dollar. Un ennemi c'est lui. Il y a plusieurs sortes d'ennemis. Des ennemis déclarés. Et des amis... Des ennemis voilés en amis. Masqués en amis. Des formes d'ennemis. Les premiers sont des ennemis déclarés. C'est la sorte que c'est facile à gérer. Mais le plus difficile à gérer, C'est les ennemis masqués en amis. C'est eux qui... Qui ont votre vie comme ça. Le jour difficile que... S'ils décident que... S'ils décident que vous avez un mot d'hôtel en janvier, ils vont le faire. Puisqu'ils ont assez à votre vie. Le faut. Ils vont assez à votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est eux. Ils vous donnent parfois des conseils, des mauvais conseils. Parce qu'ils vous calculent. Et vous avez tellement confiance, il n'y a rien de vous. Mais tellement vous écoutez ce conseil. Joseph vous apprend aujourd'hui qu'il faut écouter Dieu. Les hommes n'ont pas pour vous parler, mais c'est Dieu qu'on doit écouter. La foi commence, écoute Israël. Un homme sage doit toujours écouter Dieu. Qui écoute-tu ? Posons-nous la question de soi, qui écoute-tu ? D'autres des réseaux sociaux. D'autres de l'aide. Il faut voir comment les hommes et les femmes ont le nez dans le nez. C'est parfois comme il dit, je... Non, j'ai pris ça à l'honnête. L'honnête n'est pas une référence, c'est un contour. L'honnête n'est pas une autorité. Il y a des sources qui font autorité. L'honnête, c'est tout ce qui se dit. Mais le vrai lieu de la vérité, c'est... Jésus. La banque de Jésus le dit. Jésus, le chemin. La vérité est la vérité. Et quand l'ange parle à Joseph, Joseph est... Docile, il ne se posera des questions. La volonté de Dieu est une force qui compte en elle, et des vérités intellectuelles, et des vérités morales, et des vérités matérielles. Tout genre de vérité est dans ce tout-là de volonté de Dieu. Plus grande lumière qu'on puisse avoir, c'est la vérité de Dieu. Et vous poserez l'attention où elle soit la courbe, dans la tradition à l'Église. Dans la liturgie. Tout comme ça nous serons concédés, et dans la parole de Dieu. 2023, finit dans quelques heures. Pour 2024, si vous voulez, fort, je vous prie ici de dire terriblement la vie pour moi je ne m'aime pas la semaine. De nous vivre terriblement. Donc on tente avec ces paroles. Ces paroles ne sont pas seulement des paroles, c'est une formule puissante. Vous voyez là, les sectes ésotériques. Pourquoi les gens ne viennent pas? Parce que les gens, ils sont dans les sectes ésotériques. Ils ont leur l'écrit là-bas. Ils ont forcé l'écrit. Ce n'est pas seulement des lectures intelligentes, mais c'est une formule des codes. La Bible ici, c'est un code, un code de Dieu. La parole de Dieu. Il y a un couple amis qui me disaient, mon père, même quand on n'est pas là, notre Bible est toujours bien. Quand on voyage, si on va à l'Éternité, la première chose qu'on mène à l'Éternité, c'est notre Bible. Fait l'expérience, le contact avec la Bible. Achetez une Bible. Vous la traversez, venez les bénis. Venez la Bible et la traversez. Vous allez voir que ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est la Bible. C'est une dimension spirituelle. La Bible. Lisez-la très régulièrement. La Bible n'est pas seulement des éléments intellectuels, intelligents sur Dieu. Mais la Bible, c'est Dieu lui-même. Quand nous lisons un verset de vie, on est en communion avec Dieu. On est en contente avec Dieu. On est en connexion avec Dieu. L'Esprit de Dieu est là, avec nous. Comme disait le Seigneur Paul Apote, les présents nous retarderont Dieu en esprit et en vérité. La lecture de la Bible n'est pas une seule lecture. C'est une lecture qui nous met en connexion directe avec Dieu. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Laissez 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 la Bible. C'est une force. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Il faut la lire. Il faut la manger. Il faut la connaître. Il faut être avec elle. Mais vous verrez comment, on peut vivre ça dans la lumière, dans la splendeur. Au nom de Jésus. Amen. Écoute Israël. Joseph, écoute. En écoutant cet extraire de l'Evangile, j'ai senti le Seigneur nous interpeller sur une disposition. Oui, chers frères sœurs de Dieu, nous sommes dans le bruit. Nos âmes sont noyées dans l'interactivité. En commençant l'année 2024, faisons l'effort de trouver des moments de silence. Prenons l'habitude éteindre le téléphone une journée. Que les gens sachent que ce n'est pas que tu vas voir de la vie, c'est que tu te coupes. Il faut se couper. Les hommes spirituels se coupent en pas d'un homme spirituel en temps permanent. On appelle ça la retraite. A défaut le fait de la retraite spirituelle, imposons pour nous-mêmes des retraites personnelles. Le silence. Cerchons les lieux du silence. Et Dieu attend le silence. Dieu parle toujours dans le silence. Moïse montait sur mon rêve. Vous parlez de Dieu. Dieu n'aime pas le bruit. Je ne parle pas de bruit, je ne parle pas de l'ordre. Je ne parle pas de l'ordre. Je ne parle pas de bruit. Il y a des gens qui sont restés à l'église à l'heure actuelle mais qui ont le cœur ailleurs. Il y a des gens qui sont restés à l'église mais qui ne sont pas avec vous. Vous connaissez bien l'évangile de la sémence, non ? Qu'est-ce qu'on dit sur l'explication de la bonne sémence ? La sémence qui est tombée sur les rangs soit dit. Jésus explique qu'il y a certains qui accueillent la parole de Dieu mais les bruits. Les désirs et les sollicitations de ce monde font que ces bruits, ces paroles meurent. Ils sont étouffés. Beaucoup d'entre vous, quand on se trouve à l'église, au lieu d'être convaincant avec Dieu, on se souhait de tenter des sapos, de l'entraîner ses hôtes. Mais je me demande de rouler là. Je veux porter quoi ? Ah, il y a. C'est parti. J'ai fait un début de bécé, un début de sémence, un début de sémence, un début de bécat. Et puis dans le début de temps, pour mon chantier, il y a une telle chose. Oh, mon gars. Oh, sa fille. Oh, mon père. Oh, ma mère. On vit dans beaucoup de bruits. Parfois, les gens sont malheureux. Parce qu'il y a « Ah, non, je n'ai pas bruit. Ah, je me dis dans beaucoup de bruits. Quelle je suis. Quelle est la vie. » Donc, il y a une forme de bruit qui n'est pas le bruit matériel mais qui est C'est cet état d'art où on est en congrès par les situations du monde. Pour que quelqu'un ne parle pas. Parfois, vous voyez, vous posez avec quelqu'un, mais il n'est pas amitié. Il a l'air. Bravo. Il a l'air. Il est... Il est... Il est... Il est... Il est préoccupé par le monde. D'autres choses. Il essaie de faire. Vous voyez que le monde dit des choses, il n'est pas... Il est hors sujet. Parfois, tu ne veux pas le savoir. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est pédant. Être chrétien, c'est savoir chercher le silence. Être pédérant, c'est savoir c'est créer le monde. C'est le monde, le pauvre, le silence. Ne pensez pas qu'il y aura un temps où vous allez avoir le temps. Non. Vous devez vous... Vous devez vous imposer ce silence. Il y a des gens, le matin, sans avoir prié. Hop, 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 hop. Non, n'appelez pas les gens. C'est tout le matin. Nous devons envoyer des traditions. Des coutumes. Spirituelles. Avant de me curer les dents, je dois d'abord parler à mon Dieu. La première parole que je dois dire, c'est parler à mon Dieu. Si vous êtes mariés, la deuxième parole, c'est... C'est parler à votre femme ou à votre mariée. Je ne sais pas. Vous voyez, les gens, ils se retrouvent au marché. Parfois, ils n'ont même pas le temps de se procéder. Le coup de fil. Comme, 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 comme. C'est à 16 ans qu'ils se rappellent, qu'ils n'aiment pas plus loin. Il faut s'imposer une discipline. Vous voyez, L'Oréal et Simeon étaient toujours au temps. Et l'ami de Dieu, c'est s'imposer une discipline. Savoie dit non aux gens pour la pouvoir douloureuse. Voilà le réveil, le trentaine de ça. Certains viennent ici parce qu'ils n'ont pas la proposition. Donc, tu donnes une proposition, un, 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 une, une à deux de joker à quelqu'un là. Non, il ne vient pas ici. Là, on devient des grands pensés. Donc, il y a encore des maîtres, je ne sais pas qu'il y a, ou qu'on s'en promeut, il y a encore beaucoup de maîtres pour la vie. Ou qu'on couvre. Pour beaucoup d'entre nous, il suffit d'un claquement de doigts pour que notre nuit de prière soit écoutiquée. Il suffit que quelqu'un nous parle maintenant devant la base et selon soi. Bon, tu ne sais pas ce que tu iras. Tu ne sais pas. Dès qu'on a dit ça à quelqu'un que tu ne sais pas, c'est que Où son coeur fait y'a boum 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 boum. C'est lui qui a demandé que la paix là, c'est quand Il n'a gardé qu'il faut venir me prendre. Ne me laissez pas. Il faut venir me chercher. Parfois, je vois beaucoup de monde, je dis bon, ils sont si nombreux, c'est intime moi. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils ont choisi ? Oui, ils sont là parce que vraiment, c'est fort. Ou ils sont là parce que vraiment, ils n'ont pas eu de programme. Et n'ayant pas eu de programme, il sait la partie ici et tu dis parce qu'au moins, il faut sortir. Parfois, c'est très bien de se cacher ici en disant aux gens, ils sont partis dans un autre lieu. Tu sors, tu marches dans un autre lieu. Bon, attends, si tu l'aimes. Alors que tu as pris, si tu l'aimes. Donc, chers frères et sœurs, le choix de Dieu est important. Le choix de Dieu est une bonne chose. Et Joseph nous montre que celui qui écoute Dieu, celui qui se laisse, il est perdu. Celui qui laisse que Dieu prenne possession de sa vie, Dieu nous conduit toujours vers les chemins qui sont là. Ayant confiance en Dieu. Quand Dieu est avec toi, cela ne veut pas dire que tu te propres en l'air. Être avec Dieu, c'est, ça ne veut pas dire que tu n'es pas pour mettre des moments difficiles. Mais être avec Dieu, c'est être assuré d'une finalité en ta faveur. Celui qui fait rencontrer Dieu, qu'il pleuve et qu'il neige, il doit se rassurer que ce qu'il a demandé, Dieu lui donnera tout. Amen. Joseph fait donc le choix de Dieu. Dès l'annonce de l'Ange Gabriel qu'il dit, « Non, on n'est pas peur de prendre Marie ta part. » Dieu nous aide, je comprends qu'il faut faire confiance notamment à Marie. Nous aussi, chers Frères et Frères dans votre vie, Dieu a déjà fait des choses qu'il m'ont payé avec nous. Dieu a fait des choses. Mais est-ce que nous sommes capables de laisser que le miracle que Dieu a fait dans ma vie, que ce miracle soit la lumière de la vie par le temps de tous les jours ? Au regard de nos fatigues, au regard de nos infinités, au regard de notre manque de foi, on n'oublie pas de dire qu'il n'y a pas de Dieu. On n'oublie pas de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Voyez, chers Frères et Frères, « Chacun d'entre nous est un miracle. Personne ici ne peut dire que l'ordre du n'a jamais rien fait dans ma vie. » Chapeau venu, c'est Dieu qui te sauve. Voici des libérales qui entrent de parties. Ceux qui sont morts ne sont pas seulement des gens qui ont été mourus, parce qu'ils étaient malades. Certains qui sont morts, en vérité, si vous donnez la parole aujourd'hui, vont vous dire qu'ils étaient ceux qu'ils atteindraient 2024. même certains qui sont malades et étaient malades. Notre vie est une grâce liée à la main de Dieu dans chacun de nos vies. Pour avoir une foi solide, il faut reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Pour prier Dieu à travers le temps, il faut reconnaître de manière constante la présence de Dieu, ce roi Jésus qui est né, s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Malgré ta maladie, tes problèmes, tes conjonctures, il y a toujours une question. Il y a toujours Dieu qui est avec toi. De quoi ? Il est de voir pour nous un grand devoir de nous offrir aux autres qui souffrent, comme l'Évangile a dit «rachète peur ses enfants ». Elle ne veut pas être comme ceux, parce qu'ils ne sont plus, dit l'Évangile, que j'écris seulement sa nature. Effectivement, il peut arriver, il arrive, que le poids de certaines épreuves éclate à certains d'entre nous, et nous portons désormais le titre de la chaîne. C'est pourquoi être chrétien, c'est aussi la grâce de ce pensum et les autres. La prière, c'est un don. Vous qui venez dans la prière, je ne vous appelle pas, je ne vous appelle pas ce don, c'est un peu pour vous-même. Les autres, si c'est la vie de Marie, ce n'est pas pour vous-même. C'est aussi la prière, c'est un acte de sociabilité et de solidarité. En priant, on est solidaires aux ondes qui souffrent. C'est pourquoi ceci a déclaré qu'il n'est pas venu pour les bien-pontants, mais pour les malades. Quand Dieu nous donne la grâce de prier, il nous positionne comme son ministre. La prière fait de nous des missionnaires. Un homme et une femme qui prient est un missionnaire. Il est en mission de Dieu. Il est en mission de l'Évangile. Il est en mission au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne la grâce de la prière, pas seulement pour que nous soyons pargés sur nous-mêmes, mais pour qu'on puisse avoir le regard sur les autres. Un homme authentique, qui aime Dieu, qui plie, est un homme qui a le souci des Rachel et de notre société. Elles sont nombreuses. Ces Rachel. Ces femmes. Qui pleurent. Un enfant qui meurt. Un enfant assassiné. Elles sont nombreuses. Les Rachel. Tout homme. Qui pleure. Parce qu'écrasé par quelque chose qui ne dépasse. Des injustices. Écrasé par des pouvoirs. Parfois mystiques. C'est le cas et c'est pour les maladies d'origine inconnue. Les maladies ingrissables. Les Rachel sont nombreuses. C'est le cas et c'est le cas et c'est le cas des hommes qui ont étudié et qui n'allait pas à tout de l'emploi. C'est le cas des femmes qui délisent sur le poids de leurs parents, qui n'allait pas à tout de leur mariage. C'est le cas et c'est le cas des hommes qui, malgré les efforts, malgré les prières intenses, voient que leur vie était l'éternel pour le commencement. Les Rachel sont nombreuses. Les Rachel sont nombreuses. Ces hommes et ces femmes qui sont partout. Certaines n'allait pas manger à ce soin et non. Les Rachel sont nombreuses. Je revois ce documentaire sur les qui existent. J'ai reçu un peu de l'atelier. Je vais vous montrer. – Sous-titrage FR 2021